alors bonjour à tous encore une fois avec une nouvelle vidéo alors donc la dernière vidéo quand je l'ai posté à je tenais juste en fait à revenir sur la dernière vidéo que j'ai passé sur facebook surtout sur facebook parce que sur youtube encore ça va un peu alors la dernière vidéo que j'ai passé sur facebook dernière vidéo là juste en bas qui parle d'investissement je me suis rendu compte que finalement pour le micro c'était pas trop ça en pourquoi parce que le bruit en fait sur facebook vous savez quand vous faites une vidéo et que vous passez sur facebook je sais pas pour vous mais moi en fait quand je fais une vidéo avec quick player ou et que je passe sur facebook facebook en fait ils ont en fait tendance à augmenter le son et donc la dernière vidéo quand je les ai fait il y avait le son qui était là sur parce que après avoir fini la vidéo je les jouais rejouer pour voir un peu ce qu'il en est pour le son et donc quand j'ai rejoué la vidéo sur mon pc ça allait le son il était ok il était pas très très bien mais c'était c'était normal mais une fois que je les postais sur facebook c'est là que je me suis rendu compte à 1 après qu'ils l'ont publié sur facebook j'ai appuyé dessus à la leçon il était il était là quoi il était là et donc ça faisait un bruit en pas très agréable en fait alors voilà une petite découverte que je viens de faire donc c'est juste une petite parenthèse que je voulais partager avec vous donc je m'excuse je m'excuse parce que je ne m'attendais pas du tout à ça à ce que ça ça soit comme ça alors petite parenthèse pour ce qui est de faire des vidéos de mon entreprise de faire des vidéos alors elle va être très très courte là aujourd'hui je ne vais pas voilà il n'y a pas grand chose à dire là dessus alors donc pour cette vidéo là bon j'espère j'espère que le son ça sera de meilleure qualité que la dernière vidéo avec toujours le micro donc ce que j'ai fait là j'ai pas augmenté tous les volumes sur le volume du micro il ya le volume du son et en plus de ça il ya le volume en fait du mac de mon pc alors bon la dernière fois quand j'ai fait la vidéo j'ai augmenté tous les volumes du volume mac volume pc volume micro j'ai tout augmenté alors c'est peut-être pour ça que quand je les possède sur facebook ça a donné un son un peu bizarre la femme mais c'est quand même audible vous arrivez quand même à entendre ce que je lis donc je me suis dit est ce que je ne vais pas refaire la vidéo mais non non je m'excuse pour le son voilà donc là je referme ma parenthèse alors aujourd'hui donc suite à la dernière vidéo j'ai eu j'ai eu un contact une personne qui m'a demandé à kim qui a regardé qui a visionné la vidéo et qui m'a demandé est ce que tu pourrais faire une vidéo sur actifs pendant qu'on y est qu'est-ce que qu'est-ce qu'on actif et il m'a posé deux questions en fait et donc je me suis dit voilà donc si vous aussi vous avez des questions et que vous avez quelques comment dire sujets que vous voulez que je traite pendant que je suis en train de traiter en thème par exemple comme la dernière fois sur l'investissement j'ai parlé aussi d'actifs et donc si vous voulez comme 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 lui l'a fait vous pouvez aussi me dire bon est ce que tu peux faire une vidéo sur tel 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 pendant qu'on y est donc ça sera aussi un plaisir pour moi parce que j'ai des thèmes j'ai des thèmes que je clarifie mais enfin que je classifie les prochaines vidéos je vais commencer à rentrer dans les détails dans les détails dans je vais commencer à passer au next level à l'étape supérieure en fait pour ce qui est de d'entreprendre donc si vous avez des sujets comme ça que vous voulez que je traite en si vous voulez que je développe ces sujets là que je vous donne mon point de vue que je partage aussi mon expérience pour ce qui est de ce sujet précis n'hésitez pas vous pouvez m'envoyer un message privé ou sinon vous postez ça sur les messages sur youtube sur facebook ou youtube dans la partie commentaire voilà donc vous êtes tous vos questions sont les bienvenus si c'est un sujet que je trouve intéressant ou voilà si si je trouve que c'est le moment de présenter le sujet je le ferai ok alors je referme la petite parenthèse donc suite à ça en fait suite à la vidéo de la dernière fois la personne m'a demandé ce que tu pourrais faire une vidéo et une vidéo sur actif qu'est ce que j'entends par actif d'un point de vue et surtout qu'on va mettre en place un actif ok comment créer un actif alors donc cette vidéo là vous avez déjà le plan la première partie je vais parler je vais essayer de définir un actif un actif voilà et dans la deuxième petite partie dans la deuxième partie je vais je vais parler de comment mettre en place un actif comment créer un actif comment commencer c'est une activité parce que en actif aussi ça peut être une activité on sait pas juste une action que vous achetez à la bourse non c'est pas c'est pas un actif quoi ou un investissement que vous faites à la banque à la banque on a un placement il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça parce que tout de suite beaucoup de personnes enfin la majorité des gens ils se disent que bon moi je ne suis pas entrepreneur je suis employé donc si je suis employé les seuls actifs sur lesquels je peux investir c'est en dans la bourse à la banque ou acheter des enfin acheter des actions à la bourse en faire un placement à la banque ou des trucs comme ça non il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça il ya des milliers il ya des millions il ya des millions d'actifs donc un actif c'est juste un c'est c'est une activité non ça peut être aussi une activité alors un actif c'est quelque chose que vous créez ou que vous achetez et qui vous permet en fait d'avoir des retombées positives d'avoir de bénéficier de comment dire de retomber ok pécuniaire ou pas que c'est un actif ça peut être un actif alors retomber c'est à dire conséquence positif c'est à dire ça peut être en vous gagner de l'argent vous augmentez votre portefeuille ou des trucs comme ça quoi donc tout simplement tout simplement je vais pas rentrer dans les cadres techniques là je parle juste à un citoyen lambda normal je ne vais pas rentrer dans un cadre financier économique de en deux qui fait que finalement en plus on est dans ce dialogue là dans dans ce discours là moins les moins les gens ils sont intéressés j'ai remarqué ça quoi donc je ne vais pas rentrer dans un cadre finance économie je ne sais quoi voilà actif c'est ça non comprenez ça tout simplement actif c'est quelque chose que vous avez vous c'est c'est quelque chose que vous mettez en place que vous créez que vous achetez vous pouvez mettre en place créer acheter en et qui vous permet plus tard d'augmenter votre portefeuille d'augmenter de faire des rentrées d'argent ok de faire des rentrées de faire des rentrées qui sont supérieures en fait à ce que vous aviez mis au départ tout simplement c'est ça c'est son actif vous avez dépensé mille francs dans un service et vous dans un service ou dans un produit où vous avez créé une petite activité vous avez acheté à je sais pas une action qui coûte aujourd'hui mille francs dans l'espoir en fait de revendre l'action plus tard à 1500 2000 ça c'est un actif ok parce que ça vous permet en fait de gagner de l'argent un actif ça peut aussi être une activité actif activité actif activité donc ça peut être une activité entreprenariale ça peut être la création d'un produit c'est un actif je poussons je poussons ça peut être aussi la création d'un service c'est un actif c'est exactement ça non et donc vous mettez vous créez un produit vous investissez dans la création de ce produit là si la création de ce produit là ça vaut par exemple je sais pas 10 mille francs cfa donc dans la création de ce produit là vous avez investi à peu près 10 mille francs avec votre vous avez aussi investi votre temps et tout et tout et tout et donc quand vous allez vendre ce produit là vous allez peut-être gagner je sais pas 5000 francs vous allez vendre le produit à 15000 et donc gagner 5000 francs et donc si vous c'est dans cette action là on peut appeler cette action une active ne parlons en actif une activité cette activité là en ces créations d'un actif quelque chose qui génère du profit c'est tout ça peut être produit ça peut être service voilà ok ça peut être une action que vous achetez ça peut être emplacement en vous vous faites emplacement à la banque ça vous rapporte je sais pas deux trois pour cent même si comme je disais avant dans la dernière vidéo je disais en fait que voilà ça ne sert à rien de faire emplacement à la banque pour personnellement personnellement ça ne sert à rien de faire emplacement à la banque et de gagner deux trois pour % ça ne sert à rien ça ne sert à rien vous savez pourquoi parce que l'inflation en fait donc moi ce genre de placement je ne peux pas considérer ça comme un actif parce que vous allez gagner certes deux trois pour cent mais de l'autre côté aussi vous avez l'inflation les gens ils se rendent pas compte de l'inflation l'inflation c'est la perte de ton pouvoir d'achat si vous avez une inflation de 2% dans la société inflation c'est par exemple là une augmentation des prix ainsi cet iphone ça coûte j'ai pas eu 500 dollars et que l'iphone là l'année prochaine à cause de l'inflation c'est 500 dollars ça passe à 520 dollars c'est il ya une inflation il ya une inflation donc vous avez dépensé plus d'argent que les années précédentes pour vous acquérir le même produit c'est ça l'inflation on dépense plus d'argent pour vous accueillir pour s'acquérir le même produit et donc moi en placement à la banque je ne trouve pas que c'est un actif c'est un actif qui envoie la peine non pourquoi parce que si la banque même si vous gagnez deux trois pour cent l'autre côté vous avez aussi perdu deux trois pour cent en inflation donc vous avez gardé la même somme d'argent de trois pour cent pour avoir deux trois pour cent vous avez vous avez mis par exemple 100 euros pour avoir deux trois pour cent alors que de l'autre côté les mêmes 100 euros que vous avez l'année passée pour pouvoir dépenser pour pouvoir acheter un produit qui coûte 100 euros l'année passée ben à la fin de l'année peut-être ce produit là il va coûter 105 euros donc il ya eu une augmentation de 5% par exemple alors que quand vous avez placé ses 100 euros là les 100 euros au bout d'un an ça vous a rapporté que deux euros donc ça fait 102 euros 2% donc vous avez 102 euros aujourd'hui c'est ce que ça vous a apporté alors que si vous voulez acheter le même produit que vous auriez acheté à 100 euros au jeu avant à 100 euros l'année passée à 100 euros aujourd'hui à 105 euros vous avez perdu de l'argent donc avec la banque vous gagnez 102 ok deux euros mais si vous achetez si vous voulez acheter le même produit vous allez perdre de l'argent ok alors donc il faut faire ces jugements là pas juste se concentrer sur oui la banque me m'offre deux trois quatre cinq pour cent c'est rien c'est rien à côté de ça il ya l'inflation aussi l'inflation c'est ça donc ça je ne peux pas considérer ça comme un actif qui en vaut la peine qui en vaut le coup donc voilà donc dans la définition de l'actif c'est ça l'actif quelque chose qui permet de générer du profit plus tard et de faire d'augmenter en fait son portefeuille c'est ça en actif alors la deuxième petite partie comment créer un actif comment commencer comment mettre en place un actif alors je ne vais pas rentrer dans ces détails là aujourd'hui dans cette vidéo là je trouve que voilà je compte en fait y aller petit à petit petit à petit mais pour le moment c'est les bases alors si vous voulez créer un actif si vous voulez commencer une activité moi le conseil que j'ai à vous donner c'est comment c'est petit comment c'est petit comment c'est petit que vous ai aujourd'hui un business de 1 million et que le même business il se transforme en business de 1 milliard vous savez ce qui a changé c'est juste la quantité c'est tout le système il peut s'adapter donc le plus important en fait c'est de commencer à mettre en place un système avec peu vous mettez en place le système avec peu si par exemple vous voulez créer une activité supposons 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 moi je veux créer une activité de transport ok ou de livraison par exemple de livraison alors je comment dire je réfléchis sur le système que je vais mettre en place je me dis par exemple pour livrer de A à B j'ai besoin d'un camion le camion là je peux le louer c'est bien donc de A à B j'ai besoin d'un camion ok donc moi pour mettre en place ce système là je vais essayer petit je ne vais pas tout de suite penser à à louer 100 camions ou 1000 camions non tu commences petit et même si tu avais une demande de de livraison pour 100 camions non tu ne commences pas avec 100 camions tu commences avec un camion vous savez pourquoi bon d'une c'est pour limiter les risques et de deux c'est pour s'entraîner donc quel que soit l'investissement que vous voulez faire quelle que soit l'activité que vous voulez commencer commencez petit moi je dis tout le temps ça parce que quand tu commences petit tu as le temps en fait d'apprendre à bien comprendre le système et donc quand tu vas vouloir agrandir le système c'est juste une question de quantité parce que le système il sera là la base elle est là donc ne pensez pas en fait que pour investir il faut des millions ou non mettez dépenser petit dépenser peu ok si vous voulez par exemple si vous avez un projet de faire des restaurants d'ouvrir un restaurant patati patata vous n'allez pas juste venir acheter un grand tapas enfin acheter un grand building avec une grande salle des chaises partout non non commencez avec une restauration de cinq dix personnes commencez avec vous vous même ok testez vos repas patati patata aujourd'hui vous avez fait du mafé en du ya ça c'est bon c'est bon c'est bon et puis après vous passez à l'étape supérieure vous commencez à inviter vos amis et vous leur en contre paiement non vous leur dites juste voilà les gars ok si vous voulez manger passer chez moi je commence à vendre en à faire des plats donc vous faites des plats de 2 3 4 5 personnes et puis après vous passez à 10 personnes et quand vous passez à 10 personnes en vous avez déjà mis en place en fait le système la logistique et tout ça commencez petit quelle que soit l'activité que vous voulez commencez commencez petit quelle que soit l'activité moi c'est ça que j'ai à vous conseiller ok c'est moins stressant c'est moins risqué aussi et ça vous permet de maîtriser un système hein et de gagner du temps plus tard ok et donc vous mettez en place ce système là vous commencez à inviter vos amis les amis ils passent ils testent patati patata et puis après les amis avec d'autres amis patati patata et puis après vous commencez à faire de la pub et puis après vous commencez à vous faire un nom et puis après vous commencez à vous développer comme ça et puis après vous allez commencer en fait à oh ok avant je faisais une marmite maintenant il me faut peut-être cinq marmites est ce que avec ce que j'ai je peux mettre en place cinq marmites non si je ne peux pas mettre en place cinq marmites est ce que j'ai les fonds ça peut être aussi des salariés est ce que je vais prendre deux trois salariés pour qu'ils commencent à m'aider trouver un petit local avant j'étais dans un dans un local de 10 mètres carrés maintenant je vais peut-être trouver un truc de 30 mètres carrés rajouter dix tables ok avant je n'avais que deux tables maintenant je vais passer à dix tables mais tout le système il est là le système il est déjà là vous savez où trouver votre pâte d'arachide vous savez où acheter de la viande vous savez chez qui prendre les légumes vous savez tout ça vous savez tout ça vous avez déjà le système qui est en place quand vous aviez commencé petit c'est pourquoi je dis tout le temps commencez petit c'est juste en fait pour vous permettre de mettre en place un système ne vous fatiguez pas à penser à non commencez petit si c'est la première fois que vous le faites commencez petit moi c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce qui est de créer un actif commencez petit donc plus tard dans les prochaines vidéos aussi je vais essayer de développer les différentes étapes dans les détails ok donc voilà dites moi ce que vous pensez de la création de l'actif surtout c'est très important c'est très important et des fois aussi c'est pas forcément qu'il faut avoir de l'argent comme je l'ai dit dans la dernière vidéo c'est pas pour toutes les activités la création d'une activité c'est pas forcément qu'il faut de l'argent qu'il faut de l'investissement qu'il faut des partenaires commencez avec ce que vous avez si vous avez que des limons faites de la limonade faites de la limonade ne vous fatiguez pas à vouloir grandir tout de suite non commencez petit donc vous pouvez tout à fait être salarié et à côté commencer une petite activité vous allez au travail de huit heures à je ne sais quelle heure vous rentrez si c'est un travail qui demande je sais pas une présence physique voilà donc vous pouvez le faire le week-end vous pouvez le faire le week-end vous commencez vous faites genre deux jours par semaine et puis après vous commencez à inviter vos amis venez tester patati patata le samedi ils savent que le samedi vous faites ça ou que le dimanche à tête de telle heure à telle heure vous faites ça vous proposez ça vous vous entraînez comme ça vous vous entraînez vous entraînez vous entraînez jusqu'à quand vous allez sentir que maintenant la demande que j'ai elle me permet de survivre ok et donc là vous pouvez petit à petit vous détacher de votre travail pour vous commencer pour vous concentrer davantage sur l'activité que vous avez commencé ou sinon si vous voulez pas si ça vous permet de concilier les deux et le travail et l'activité ben tant mieux parfait ok donc voilà tout ce que j'avais à dire aujourd'hui pour ce qui est de l'actif mais j'ai encore beaucoup de choses à dire là dessus et pour ce qui est en fait des différentes étapes dans la création de cet actif là voilà de cette activité voilà donc je m'arrête là et j'espère que cette fois ci le son ça sera parfait et je vous dis à bientôt peut-être demain aussi je vais faire une nouvelle vidéo allez ciao à bientôt